Alors bonsoir, bienvenue à jésusalaporte.com. Mon nom est Daniel Rivet. Je suis votre auditeur pour ce soir. Ce soir, la capsule va s'intituler « Un témoignage ». Et j'aimerais apporter mon propre témoignage ce soir à vous. Mon témoignage, évidemment, j'aimerais remercier le Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé. À l'âge de 22 ans, j'en ai maintenant 55. Donc ça fait, si on calcule bien, 35 moins 22, 33 ans. Alors ça fait 33 ans exactement que le Seigneur est rentré dans ma vie. Et j'aimerais prendre un temps avec mon compagnon de travail. Salut Sébastien. Salut. Sébastien. Et j'aimerais vous le présenter. C'est mon grand-fils, mon unique fils. Et il est en arrière de la caméra. Il fait un excellent travail pour la porte, pour jésusalaporte.com. Alors c'est lui qui, techniquement, qui place tout au complet. Et c'est vraiment extraordinaire de travailler avec un bonhomme comme ça. Je suis fier de lui. Et c'est ça. Alors merci, Seigneur, pour Sébastien. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de ton témoignage par rapport à Jésus, comment il est entré dans ta vie et tout ça. Est-ce que tu aimerais ça que je te lise le verset en partant? Peut-être que tu m'avais conseillé de lire. Oui. Alors c'est acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alors j'aimerais apporter un témoignage. Comme quoi qu'il est très difficile pour un enfant de Dieu ou un chrétien de retenir un témoignage lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. On ne comprend pas au début ces genres de manifestations-là, mais elles sont bel et bien existantes. Je me souviens, Sébastien, tu disais dernièrement que quand on ne reçoit pas nécessairement de manifestations, c'est dur de croire. Mais lorsqu'on les reçoit, c'est un peu plus facile. C'est à vrai comme quelqu'un qui gagne à la 649, c'est facile pour lui de croire qu'il est gagnant. Il a acheté le billet gagnant. Mais quand tu ne gagnes pas à la 649, c'est dur de témoigner comme quoi tu es riche, tu ne l'es pas du tout parce que tu n'as pas le billet gagnant. Pour nous, les croyants, les chrétiens, comme moi, comme toi Sébastien et comme Sonia et Lucie et d'autres personnes, on a le billet gagnant et c'est Jésus. Je vais en parler ce soir, de cette personne absolument extraordinaire. Il est merveilleux. Il est sensationnel. Moi, je le souhaite à tout le monde, même à mon périmie, tiens. On voit ça que les gens se convertissent à Jésus parce que c'est l'intérêt qui nous porte. On le connaît très mal. On ne le connaît pas du tout. On l'a connu à travers les religions. On le connaît à travers des créneaux religieux. Mais de sa propre personne, lorsqu'il se décide à vraiment se manifester dans ta vie et de rentrer dans ton corps et d'y rester, il se passe vraiment des choses, c'est extraordinaire. Je le souhaite à tout le monde et ce soir, j'aimerais témoigner, vous donner mon témoignage finalement. Comment ça a commencé? Comment ça se fait que d'un non-croyant ou d'à peu près d'un croyant qui était comme tiède ou foi, peut passer à un croyant bouillant? Et ça, c'est bien important pour le Seigneur. Et c'est la phrase, ce qui m'emmenait au Seigneur, c'est la phrase que le Seigneur a dit, « Puisses-tu être froid, puisses-tu être tiède, puisses-tu être froid, puisses-tu être bouillant? Si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Alors, cette parole-là m'a vraiment atteint au cœur. Et puis, ça m'a vraiment amené au Seigneur. Et pendant pas loin de deux ou trois jours, j'ai été très, très triste, fâché en même temps, fâché et triste. De savoir que Dieu pouvait me rejeter, pouvait me mettre de côté, puis c'est ça. Alors, pas de côté, puis non, tu ne fais pas l'affaire, puis tout ça, puis je ne l'ai vraiment pas avalé. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Ça m'a tellement bouleversé, ça m'a tellement choqué que ça m'a provoqué. C'était vraiment comme une provocation. Et ce qui est étrange, quand Jésus est venu sur la terre, il a été très provocateur. On ne peut pas dire qu'il ne l'était pas. Il était très provocateur. Et je le remercie aujourd'hui de m'avoir provoqué, de m'avoir un petit peu rentré l'expression « le couteau dans la plaie » pour me réveiller finalement. Ça a été un réveil pour moi, un choc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque je me suis éveillé à cette parole-là, et lorsque j'ai agi sous cette parole-là, parce que j'y ai cru, j'y ai vraiment cru, j'ai dit « il va me vomir ». Non, 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 wow, ça ne marche pas là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis effondré sur moi-même, puis on dirait qu'autour de moi, il n'y a plus rien qui me tentait, il n'y a plus rien. Cette phrase-là restait tellement imprimée, je n'étais plus capable de m'en débarrasser. Alors pour moi, c'était vraiment, c'était vraiment d'aller auprès de cette personne-là, puis dire « attends un peu là, on va mettre l'heure juste pour tout le monde, et on va mettre ça clair là ». Alors pendant deux, trois jours, je lui ai parlé, je lui ai parlé. Je lui ai dit à peu près tout ce qu'un homme peut dire à un Dieu, à un Créateur, à une force dans l'univers, à quelqu'un qui se dit être Dieu, qui se dit d'être dans à peu près toutes les religions. Et pour moi, je me suis dit, il y a à peu près 6 000 religions dans le monde, vers laquelle je vais aller? Mais pourquoi tu me vomirais si j'en choisis une? Et si je me suis trompé dans les 6 000, alors on se fait vomir et on se fait mettre de côté. Alors je me suis fait un point d'honneur, j'ai dit je vais y aller direct, je vais lui parler en ligne direct, et puis ça va se passer entre moi et lui. Et si tu ne réponds pas, je me suis dit, s'il ne répond pas, alors Dieu n'existe pas, Jésus, c'est rien, c'est non. Alors j'ai vérifié, pendant deux jours, je lui ai parlé, j'ai vidé mon cœur, il n'y a rien qui se passait. Et au bout de la deuxième journée, c'était le lundi matin, j'ai été travailler, je suis rendu, à ce moment-là, je travaillais au Canadien Pacifique, je suis rentré au Canadien Pacifique, j'ai mis mes vieux overalls, mes vieux vêtements de mécanicien, j'étais apprenti mécanicien machiniste à ce moment-là. Et puis 15 minutes avant que le travail sonne, parce qu'il y avait une espèce de grosse sonnerie qui sonnait, qui nous avertissait, qui nous avertissait qu'on devait, c'est pas celle-là, c'est pas la sonnerie du téléphone. Merci Sébastien. Alors à ce moment-là, 15 minutes avant, j'ai tout simplement pris mon casque de travail et je l'ai descendu. Et j'ai rentré en moi-même et je me suis dit pour la dernière fois, je vais m'adresser à toi pour une dernière et si tu réponds pas, alors c'est ça. Moi je ferme la porte et puis ça sert à rien. Et j'ai pris un autre cinq minutes, cinq ou sept minutes à peu près. Et à ma grande surprise, quelque chose s'est vraiment, vraiment passé à l'intérieur de moi. C'est... Il n'y a pas de mots. C'est d'expérimenter le ciel. Si c'est ça le ciel, c'est merveilleux. C'est grandiose. C'est un endroit, c'est... C'est la paix. C'est une douceur, c'est une joie, c'est une quiétude, une sécurité. Pour la première fois dans ma vie, j'ai senti un bien-être qui était au-dessus de moi. Je ne pouvais pas l'expliquer. J'avais à peu près un fardeau d'à peu près 15 tonnes, 1000 livres. Je ne peux pas donner la quantité du poids que j'avais à l'intérieur de moi. Mais c'était un vide que j'avais. Cette présence-là m'a rempli. C'était un plein de quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'était le Saint-Esprit de Dieu qui manifestait la grâce de Dieu à l'intérieur de moi. Le pardon de Dieu. Dieu me pardonnait tous, 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 tous mes péchés de zéro jusqu'à 22 ans. J'ai peut-être pas tué, j'ai peut-être pas fait des choses qui, à mon sens, à moi, qui étaient graves. Mais Dieu m'a fait réaliser que le poids que j'avais devant lui, c'était énorme. C'était très long. Et c'est moi qui le portais. Et lorsque cette délivrance-là est arrivée, que j'ai pu lire les écritures par la suite, le Seigneur m'a fait réaliser que c'est lui qui avait pris le poids de mon péché. Et que ça faisait longtemps que j'étais libre. Mais que je n'avais pas compris comment est-ce que les écritures fonctionnaient, comment le salut fonctionnait. Et pourquoi la mort de Jésus? C'est sûr que j'ai trouvé ça merveilleux. Ça a été merveilleux, merveilleux. Mais là, j'ai voulu savoir, connaître la vérité. J'ai commencé à lire les écritures pour savoir ce qui m'était arrivé. C'est écrit «J'ai vouluiux, c'est… » «J'ai vouluiux, c'est… »